Jusqu'à présent, notre entreprise a doublé de taille chaque année. Cette année, nous avons près de 8000 délégués. Ils s'occupent des ventes B2B de la technologie basée sur la blockchain. Ce qui rend notre offre unique, c'est le succès hallucinant que la blockchain a connu l'année dernière. Nous voyons que l'industrie des jeux en ligne adopte la blockchain et les crypto-monnaies plus vite que n'importe quel autre secteur. Je souligne que c'est mon avis personnel. D'ailleurs, nous pouvons constater que le gouvernement de Malte a déployé beaucoup d'efforts pour élaborer des politiques adaptées à l'usage de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. À cela s'ajoute le fait que Malte est le centre reconnu des jeux en ligne. Nous pouvons en déduire que tous les éléments susmentionnés constituent une formule gagnante. Ce salon en est une preuve et le compte. Nous voyons que cet événement suscite un vif intérêt chez les membres de la communauté blockchain. Parmi nos speakers, il y a des experts connus tels que John Matonis de la fondation Bitcoin, Dr Craig Wright qui est une personne très controversée, il y a aussi Eric Benz, il a récemment lancé l'ICO CryptoPay. Parmi les intervenants, il y a nos affiliés, des membres de la communauté blockchain et des représentants des organismes réglementaires. Décidément, il sera très intéressant d'assister à cet événement. Je voudrais dire quelques mots sur Sigma. Jusqu'à présent, notre entreprise a doublé de taille chaque année. Cette année, nous avons près de 8000 délégués. Ils s'occupent des ventes B2B de la technologie basée sur la blockchain. Ce qui rend notre offre unique, c'est le succès hallucinant que la blockchain a connu l'année dernière. Je suis en passionné des startups. Il m'est arrivé de voir mes startups échouer. Maintenant, je propose cette plateforme merveilleuse à toutes les startups que j'ai la chance de rencontrer. Cela leur donne la possibilité de se faire remarquer. Je parle aux investisseurs de ces startups prometteuses et je les encourage à contribuer au succès de ces startups. Nous leur offrons de l'espace pour travailler. Par exemple, à ce salon, nous leur proposons des stands gratuits. Nous leur offrons des postes de travail gratuits pour toute l'année. Par conséquent, ils peuvent laisser leur bureau pour venir à Malte. Ici, ils auront leur espace de travail personnel. Nous pouvons organiser une collaboration efficace. En l'occurrence, nous pouvons les présenter aux investisseurs intéressés. Le travail avec des startups est ce que j'aime le plus à ce salon. Tous nos 8000 représentants sont invités à participer à cet événement. Nous avons invité près d'une centaine de partenaires à ce salon. Ils ont tous accepté de venir car nous leur offrons des stands gratuits. Pourtant, il faut comprendre que les investisseurs qui sont les requins de cette industrie ne choisiront qu'une dizaine de sociétés qu'ils jugeront les meilleures. Chacune de ces sociétés n'aura que trois minutes pour se présenter devant un grand nombre d'investisseurs à vide de rendement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada